bonjour bienvenue ravi de vous retrouver avec les vidéos de vivre cru alors aujourd'hui on est parti pour un petit question réponse que je vous enregistre juste avant de commencer les stages là parce que je sens que ça va être un petit peu intense mais je vais quand même continuer à publier des publier des vidéos ne vous inquiétez pas même si on a un petit peu moins pendant ces quinze jours je vais continuer je sais qu'il y avait des gens aussi qui s'inquiétaient parce que je disais que fin septembre je partais pour les états unis mais je désespère pas même de là bas de continuer à publier des vidéos donc aujourd'hui on va parler de tas de choses d'ailleurs de toutes choses je peux pas vous dire ce que c'est puisque je n'ai pas pas eu le temps là actuellement de lire les questions donc on va les découvrir ensemble au fur et à mesure mais mais ça a l'air riche parce que j'ai juste scanné un petit peu tout ça rapidement ce matin avant de démarrer et ça a l'air très très riche alors une question de valérie bonjour merci valérie j'ai découvert les cream smoothie il y a deux ans et j'en consomme en grande quantité mais je ne suis pas encore totalement végétarienne car mon mari est carnivore et pas carnivore il est omnivore on va dire et pas du tout convaincu par mon intérêt pour le végétarisme vu le nombre impressionnant de périodes de détoxination que je vis depuis mon changement d'alimentation oui alors ça c'est une chose qui est difficile à expliquer aux gens ils voient une nouveau changé d'alimentation et être entre guillemets plus malade que l'on était avant et c'est vrai que si quelqu'un ne connaît pas le principe de détoxination mais il n'y comprend strictement rien or le principe de détoxination est totalement absent de la médecine on va dire allopathique classique mon souci c'est que l'hiver je n'arrive pas à manger cru car j'arrive car j'habite près de bordeaux et avec l'humidité j'ai toujours froid et donc je n'arrive pas du tout à boire mes jus favoris je consomme quelques soupes crues juste chauffer mais cela ne me sustente pas donc je reprends une alimentation cuite qui retarde d'autant la fin de mes phases de détoxination auriez vous des solutions pour pallier à savoir des recettes pour l'hiver alors alors là pour moi il ya un il ya un faux problème il ya un il ya un faux problème qui est assez fréquent et que je rencontre assez fréquemment idée que la nourriture crue refroidit la nourriture crue ne refroidit en rien la nourriture crue à part que l'on mange des aliments qui soient sortis du frigo pendant l'hiver mais ça alors c'est quelque chose que je déconseillerais formellement bien sûr mais que ce soit en hiver ou même en été la nourriture sortir du frigo n'est pas n'est pas n'est pas idéal ce qu'il faut bien comprendre c'est que tout aliment qui au delà de la température interne du corps ou en deçà de la température en deux interne du corps le corps va devoir fournir de l'énergie soit pour augmenter sa température soit pour baisser sa température si vous mangez chaud à 70 degrés à 80 degrés ça va brûler les muqueuses ça va demander au corps beaucoup d'énergie pour descendre cette température si vous mangez froid à 10 degrés et bien le corps va devoir réchauffer le bol alimentaire pour pouvoir le digérer et donc là c'est des pertes d'énergie sans cesse quand on parle de fridosité on parle pas de température de l'aliment on parle de vitalité de la personne et on parle en grande partie de santé des glandes surrénales toutes ces questions de température corporelle de régulation de température corporelle elle et elles sont en lien avec les glandes surrénales avec la glande pituitaire aussi qui gère ça donc toute l'hypophyse qui gère ça mais en grande partie avec les glandes surrénales j'aimerais bien connaître ta tension qui doit d'après moi être un petit peu basse sinon je me permets je me permets de penser aussi que tous ces allers-venus ne font que compliquer les choses effectivement parce que quand on est en détoxination on a plus froid pourquoi parce que les toxines sont en circulation et ces toxines en circulation créé un état de frilosité de nervosité qui n'aide pas qui n'aide pas dans la frilosité mais je peux garantir que que la nourriture crue ne refroidit en rien à la limite l'hiver si tu as du mal à avoir un petit peu ta ration calorique et bien surtout s'il fait froid et humide tu peux prendre un peu plus de et que tu as pas beaucoup de fruits qui te conviennent tu peux prendre un peu plus de noix d'amandes diverses des choses comme ça d'oléagineux de crènes oléagineuses trempées et tu vas voir que ça va ça va permettre de et bien de remonter un petit peu tout ça au niveau au niveau ration calorique et la frilosité n'apparaîtra pas du tout toute façon la frilosité elle apparaît elle apparaît dans plusieurs cas elle apparaît si l'on est trop nourri et non pas si l'on est sous nourri la plupart du temps elle apparaît et il ya un exemple typique par exemple c'est qu'on n'a pas froid le matin on se met à manger on a froid ensuite pourquoi c'est la digestion ça prend de l'énergie au corps et cette énergie on n'a pas pour la thermogénèse ça vient ensuite on a froid si bien sûr les glandes surrénales qui sont basses et d'ailleurs en termes d'alimentation là si on réfléchit logiquement imaginons on fait un repas un repas composé d'aliments complexes qui vont demander plusieurs heures de digestion donc des heures dans laquelle notre l'énergie de ces aliments ne va pas être disponible et par contre ils vont drainer beaucoup d'énergie au corps alors que sur la balance on met des aliments qui vont être directement assimilables par le corps et directement digérer et produire de l'énergie qui plus est comme je voulais dit énormément de fois le sucre quand on consomme plus un peu plus de fruits que nécessaire et bien c'est ce sucre en excès n'est pas stocké immédiatement sous forme de graisse mais est utilisé par le corps pour la thermogénèse production de chaleur c'est ce qui fait que quand on mange des corps gras on va préférentiellement si on dépasse un peu les quantités on va préférentiellement stocker des graisses alors que si l'on consomme des sucres et bien on va produire de la chaleur ça va être dépensé sous forme de chaleur et bien vous comprendrez idéalement que de la nourriture crue directement assimilable c'est celle qui va prendre le moins d'énergie au corps et fournir le plus d'énergie directement assimilable pour de la thermogénèse et donc dans ce sens là me dire que la nourriture crue donne froid l'hiver et qu'on ne peut pas manger cru l'hiver j'y crois pas j'y crois pas parce que je ne l'expérimente pas je sais à quel point c'est une question premièrement de détoxination deuxièmement de santé des glandes surrénales et et troisièmement de comment dire aussi de peur on va dire mais je voulais bien que ça soit bien entendu je sais pas un jugement ou une critique ce que je veux dire par là c'est qu'on est tellement persuadé souvent que la nourriture crue donne froid cette espèce de lieu commun qu'on nous répète qu'on nous répète tant et tant on est tellement persuadé que la nourriture crue donne froid on est tellement persuadé que la nourriture crue donne froid que finalement eh bien on a froid donc c'est le seul moyen pour toi de dépasser ça je crois c'est déjà de dépasser ta peur deuxièmement et bien de prendre une ration calorique suffisante en hiver et et de régénérer les glandes surrénales de détoxifier l'organisme mais pour moi c'est tout sauf inéductable et c'est tout sauf automatique ensuite une question de quelqu'un qui se fait appeler une rondelle très joli très joli nom merci alors c'est difficile thierry très difficile de trouver des fruits bio de qualité mûr fruité enfin des fruits oui des fruits dont le parfum et la saveur exhalent l'été mais vois-tu dans les magasins bio et bien les fruits sont cueillis bien avant leur mûrissement et en vous vend des fruits durs immatures sans parfum et que dire des bananes vertes et des bananes et des pastèques insipides je suis absolument d'accord les pastèques insipides c'est une véritable insulte d'ailleurs bon par contre les bananes vertes c'est pas un problème la banane est fait partie des fruits qui mûrissent après après cueillette d'ailleurs c'est pour ça que la banane est pratiquement le le fruit le plus facile à consommer à conserver et à manger mûr une banane mûrie réellement dans sa peau il ya des facteurs de mûrissement elle sécrète de l'éthylène c'est un fruit climactérique donc donc les bananes et bien tu peux en stocker et quand elles deviendront jaunes piquetées de noir elles seront bonnes à consommer pas d'inquiétude avec ça par contre les pastèques insipides je sais qu'on n'y peut pas grand chose bref sans petit producteur à proximité quand on n'est pas dans une région du sud et bien les fruits mûrs on n'en trouve plus et si on veut qu'on mûrisse et bien ils pourrissent parce qu'ils sont passés dans la chambre froide c'est clair mais bon peut-être que des producteurs on peut en trouver dans toutes les régions je ne sais pas qu'il faut se renseigner et puis au besoin et bien c'est des réseaux à mettre en place des choses comme ça autre problème les prix des kilos de fruits si tu voyais les prix alors j'ai essayé mais je ne pouvais pas financièrement et acheter des kilos alors à peine un kilo de fruits par jour et deux heures de marche et bien là je suis tombé de fatigue je comprends bien la ration calorique n'était pas suffisante et à une semaine j'ai perdu plus de quatre kilos alors pardonne moi mais j'ai repris des légumes et des pommes de terre pour la densité le soir quand je marche quand je marche parce que j'avais envie de graisse et de l'huile parce que j'avais envie de graisse et aussi quelques oeufs dans la semaine un peu de soja de parfois un chouïa de pinkamute parce que vitamine b12 et fer zéro stock enfin je fais au mieux mais je me sens un peu minable ne pas être une si belle âme que toi pour notre planète alors alors il ya beaucoup de choses là dedans il ya beaucoup de choses là dedans premièrement effectivement s'il n'y a pas une ration calorique suffisante ça peut pas marcher ça peut pas marcher je suis absolument d'accord et c'est un véritable scandale de voir le lequel la qualité médiocre des fruits que ce soit en biocoop ou ailleurs la plupart du temps moi j'ai la chance effectivement d'avoir des producteurs mais je me suis donné aussi la chance de trouver ces producteurs c'est vrai que je vis dans une région béni pour ça mais mais bon je pense qu'on peut on peut quand même trouver aussi dans des régions des petits producteurs et les encourager dans cette dimension pour par contre il ya beaucoup d'autres choses alors premièrement je je ne prétends pas et je ne pense pas qu'on soit entre guillemets une belle âme pour la planète que l'on mange cru ou pas pour moi c'est c'est sans aucune conséquence il n'y a aucun lien direct entre la qualité humaine et le type d'alimentation que l'on a pour moi je me fiche de savoir ce que l'autre mange ce qui m'importe c'est l'amour qu'il peut donner c'est ce qu'il peut offrir à ce monde c'est ce qu'il peut dégager la joie le partage la la qualité humaine de cette personne donc déjà soyons clairs la qualité humaine d'une personne ne dépend pas de son régime alimentaire en tout cas pour moi par contre donc tu me dis j'ai repris des légumes et des pommes de terre pour la densité le soir excellent excellent si vous n'avez pas de fruits pour moi c'est le meilleur choix avec des oignons et des carottes excellent et de l'huile parce que j'ai envie de graisse alors là je tique un peu plus moi j'allais te dire mais si tu as envie de graisse bon l'huile tu vas me dire c'est des graisses oui mais il n'y a que de la graisse dans l'huile l'huile c'est 100% de graisse il n'y a pas une vitamine enfin il n'y a pas il n'y a pas grand chose dans les graisses si il y a des vitamines mais tu perds beaucoup d'autres choses c'est de la pure graisse et pourquoi ne pas te tourner vers les noix vers les graines ou les agineuses ça c'est pas cher on en trouve en bioco des producteurs de noix on en trouve un peu partout en france des producteurs d'amandes tu penses tu peux en faire venir du sud de la france où tu peux venir en cueillir dans le sud de la france à la saison et donc les graisses on les trouve dans bien d'autres choses que dans les huiles et les huiles sont quand même des graisses que je dirais mortes et archi concentrées donc je ne les recommande absolument pas et aussi quelques oeufs dans la semaine bon si tu y tiens mais je crois pas que ça soit nécessaire de la sojade parfois un chouïa de pin camut pour la vitamine b12 alors je ne pense pas qu'il y ait de vitamine b12 dans le pin camut je suis même persuadé qu'il n'y a strictement aucune vitamine b12 dans le pin camut et fer zéro stock si tu as zéro stock de fer c'est pas du pin camut que je prendrai ça serait des jus verts ou simplement du jus de carottes quand je quand je peux pas me faire de jus verts et ça les carottes on en trouve partout en bio on peut les acheter par sac on peut même les acheter dans les supermarchés en bio même si c'est pas un bio que je recommande particulièrement parce que c'est du gros bio intensif mais on trouve des sacs de carottes dans les supermarchés vraiment pas cher tu te fais du jus de carottes et tu vas voir que ton anémie en fer elle va remonter réellement ce que je veux dire par là c'est que c'est pas du tout fruit ou rien c'est pas du tout fouille ou rien je l'ai déjà dit pour moi je dirais que l'idéal pour moi c'est tout fruit jus et plantes médicinales voilà voilà quel est pour moi l'idéal mais c'est un idéal pour moi pour moi dans la phase de vie à laquelle je suis et c'est c'est une proposition que je fais je sais qu'en terme thérapeutique c'est la voie royale aussi mais il y a bien d'autres voies et il y a bien d'autres chemins et et bien quand on n'a pas assez de fruits passer par des légumes cuits à la vapeur des légumes racines des pommes de terre c'est très bon c'est un très bon choix mais par contre pourquoi ne pas se faire des jus de carottes en même temps pourquoi pourquoi ne pas privilégier des des aliments gras intégraux au profit plutôt que des graisses par exemple et c'est ce que je voulais dire à peu près c'est à dire que pour moi c'est pas zéro ou un il ya toute une gradation et par exemple la diète hygiéniste est très très intéressante dans ce cadre là parce qu'ils font des repas cuits avec des des légumes racines le soir mais sans tomber dans dans les excès c'est pas parce que on n'a pas assez de fruits qu'on doit retomber dans qu'on est inévitablement attiré vers autre chose donc moi ce que je te conseillerais en tout cas pincamut pour la vitamine B12 c'est pas la peine de tente d'été avec du pin camut et pour le faire je me ferais moi plutôt des jus que des que du pin camut et là tu me dis il ya les myrtilles les fraises des bois les framboises qui commencent doucement et bien profitez en profitez en fait le plein mais vraiment le message que je voulais vous passer c'est que c'est pas inéluctable et c'est pas c'est pas monolithique ce que je propose ce sont des propositions et que je voudrais c'est qu'elles vous inspirent et que vous voyez au travers de ces propositions qu'est ce qu'il est important pour vous de mettre en place maintenant en fonction chacun de ses objectifs en fonction du contexte dans lequel il vit en fonction du lieu dans lequel il vit en fonction de ses urgences en termes de santé et avec tout ça à chacun de trouver son équilibre mais surtout sans culpabilité pour moi la culpabilité est la chose la plus terrible que l'on puisse avoir sur cette terre la culpabilité elle ne sert pas grand chose elle détruit même beaucoup de choses en nous autour de nous je dirais même que à notre corps défendant ou peut-être inconsciemment la culpabilité elle nourrit aussi notre ego il y a un ego de culpabilité que l'on peut que l'on peut créer et je vous encourage vraiment à s'en méfier donc la culpabilité et surtout la culpabilité par rapport à des critères nutritionnels j'y crois pas j'y crois pas j'y crois pas donc tu vois même par chez toi tu peux tu peux trouver ton équilibre et je suis certain que ça sera ton équilibre et que et qu'avec cet équilibre là tu rayonneras tu rayonneras de la plus belle des manières alors une question de sarah j'aurais aimé savoir si tu connaissais des cas de personnes souffrant de psoriasis et surtout des remèdes mon psoriasis mon fiancé en souffre sur psoriasis en gouttes depuis maintenant quatre ans du 1 choc le psoriasis s'est développé deux mois plus tard et depuis c'est un calvaire pour lui il a fait des uv à l'hôpital là il en refait pour l'instant mais c'est pas plus de 20 séances ça améliore légèrement mais dès qu'il arrête ça ça redevient comme avant il a essayé encore toutes sortes de crèmes à base de cortisone sans cortisone je lui ai conseillé de tout simplement utiliser notre biais notre bonne vieille nivea bleu qui date de nos grands-mères de prendre des gélules d'oméga 3 il a essayé les gélules de lait de jument mais malheureusement il a essayé un traitement il a maintenant un an ça a été miraculeux après deux semaines c'est comme si le psoriasis avait été gommé mais qu'elle a arrêté le traitement cbc revenu mais puissance de pire qu'avant ah oui ça c'est des traitements symptomatiques voilà la différence entre une régénération et un traitement symptomatique c'est que quand on arrête le traitement symptomatique et bien ça revient ça revient même pire qu'avant depuis il désespère ne sait pas trop quoi faire il déprime c'est lié au stress bien sûr car notre histoire n'est pas facile à vivre il est constamment stressé a beaucoup de choses à gérer de poids sur les épaules à cause de mon agoraphobie en grosse partie qui a été aussi l'élément déclencheur du choc et bien écoute je vais essayer je vais essayer de te répondre de façon de façon claire ça alors psoriasis alors là il ya deux choses tu me parle de de stress d'épuisement de d'inquiétude il déprime donc tout ça on parle d'une seule et même chose un choc psychologique là c'est les glandes surrénales qui ont été qui ont été affectés c'est les glandes surrénales qui ont été affectés et effectivement ça explique la déprime ça explique la manifestation par la peau alors d'habitude c'est plutôt un vitiligo qu'on voit apparaître dans ces cas là plutôt comme psoriasis mais de toute façon dans la mesure où tu m'as dit tu me parles de crème à la cortisone tous les tous les stéroïdes cortico ils viennent d'où ils viennent des glandes surrénales le cortisol viennent des grandes surrénales tous les produits à base de cortisone qui sont produits dans le corps viennent des glandes surrénales une faiblesse des glandes surrénales et les faiblesses des glandes surrénales sont directement issues de nos chocs émotionnels et de nos stress et bien une faiblesse des glandes surrénales ça se traduit par une diminution des corticoïdes dans le corps et des stéroïdes cortico et donc bon pas par un psoriasis directement mais le psoriasis peut en être une manifestation moi je dirais que là il y a deux deux questions qui se passent psoriasis normalement c'est avant tout un problème de foie de transformation chimique au niveau du foie et de de synthèse des acides gras au niveau du foie donc ce que je dirais c'est qu'il y a deux grosses faiblesses là qui sont certainement dû effectivement un choc psychologique c'est une faiblesse des glandes surrénales et une faiblesse du foie donc qu'est ce qui reste à faire et bien c'est régénérer les deux donc pour régénérer les deux ça va être assez simple bon effectivement les crèmes à base de cortisone à proscrire totalement tout simplement parce que ça ne va rien guérir ça ne va faire qu'empirer la situation la crème nivea ça ne va être si tu le veux que temporairement le temps que tout se rétablisse qu'est ce qu'il faut faire il faut détoxifier cet organisme parce que là on a un émonctoire qui est complètement bloqué on a des reins qui sont complètement bloqués puisque ça sort par la peau si ça sort par la peau c'est parce que les reins sont bloqués je vous ai dit problème de sortie par la peau et bien c'est à la fois une faiblesse du foie par trouble métabolique par le foie c'est à dire que le foie n'arrive pas à transformer chimiquement et c'est une saturation des émonctoires rénaux et c'est une faiblesse des émonctoires rénaux donc c'était cette faiblesse des émonctoires rénaux elle est due à ce choc psychologique qui a entamé la santé des surrénales et je suspecte aussi quand même une faiblesse du foie mais bon là vu qu'il y a un choc psychologique on pourrait d'abord focaliser d'abord sur les surrénales surtout qu'il y a de la fatigue et de la déprive donc pour la fatigue et pour la déprive dormir augmenter de façon drastique la quantité de fruits prendre des jus à base de bas tu te fais du simplement du jus de carottes pour le foie et les reins c'est fabuleux jus de jus de carottes qu'est ce qu'il pourrait y avoir d'autres ah vous attendez le bruit de la centrifugeuse il ya une centrifugeuse qui tourne jus de pastèque puisque j'entends la centrifugeuse je pense que c'est un jus de pastèque qui est en train d'être fait jus de pastèque là actuellement et tout ça ça va bien régénérer les reins ensuite moi je prendrai des plantes médicinales je prendrai de façon massive de la ce qu'on appelle la vitania somnifera je prendrai de l'astragale et de l'autérocoque et pour remonter les glandes surrénales de façon de façon rapide ginseng ou vitania somnifera et astragale et de l'autérocoque pour les pour les reins j'ajouterai du persil dans mes jus donc je ferai du carreau de persil et je prendrai des gélules des gélules peut-être avec du chien dans les barbes de maïs chien dans les barbes de maïs pour les reins c'est magnifique c'est la voie royale pour pour drainer ça et régénérer un petit peu terrain et faire sortir par le par les reins plutôt que par là par la peau boire boire assez travailler aussi sur les conditions de vie qui crée l'épuisement l'épuisement surrénalien donc si vous avez un mode de vie stressant bien quand même essayer de de changer un peu le contexte parce que sinon ça va être difficile mais il ya les franco sur les plantes il ya les franco sur les fruits pour la régénération mais tout ça c'est pas très grave un psoriasis c'est très handicapant mais c'est vraiment pas très très grave c'est juste un signe c'est juste une manifestation donc voilà et ensuite on pourra travailler sur le foie mais bon effectivement pour d'abord travailler sur sur les glandes surrénales toute façon le jus de carotte va extrêmement bien travailler sur le foie si tu veux rajouter une action sur le foie tu peux prendre de la de la gentiane en gélules ou alors simplement mettre dans tes jus quand tu as du pissenlit des choses comme ça eh bien tu mets du pissenlit dans tes jus et ou de l'artichaut du chardon marie en petite quantité dans les jus et ça aidera à régénérer le foie mais simplement le jus de carotte c'est le l'un des meilleurs régénérateurs de foie que je connaisse voilà donc avec ça ça devrait se devrait disparaître en tout cas arrêter toutes les crèmes à base de cortisone ça ne résout strictement rien ça ne fait qu'empirer bien comprendre bien comprendre et ça ce phénomène je le réexplique à nouveau quand ça sort par la peau ça sort par la peau pourquoi parce que c'est mal transformé et ça vient engorger tout le système lymphatique donc on a un énorme engorgement de la du système lymphatique une énorme constipation du système lymphatique donc c'est parce que le foie ne fait pas son travail si ça sort par la peau c'est parce que les reins ne font pas leur travail le foie c'est pas c'est pas un émonctoire vers le milieu extérieur mais c'est un transformateur chimique et donc si ça sort par la peau c'est que donc il y a des toxines qui ne sont pas qui ne sont pas transformés transmutés par le foie d'une certaine manière et si ça sort par la peau c'est parce que ce n'est pas transmuté par le foie et que ce n'est pas évacué par les reins parce que les reins sont saturés donc il y a les deux il y a les deux qui rentrent et c'est là où il faut vraiment regarder les personnes le contexte savoir si c'est plutôt le foie qui pêche ou plutôt le plutôt le les reins et c'est pour ça que pardon et c'est pour ça qu'on dit on dit par exemple c'est psoriasis c'est le foie mais j'avais quelque chose de travers pardon mais dans ce cas là non dans ce cas là c'est pas le foie c'est les glandes surrénales parce que le contexte nous pousse à penser que c'est les glandes surrénales voilà ensuite une question donc voilà Sarah j'espère que j'ai répondu à ta question alors ensuite une question de Suzanne j'aimerais que tu donnes un peu plus d'informations sur l'hypoglycémie je ne peux pratiquement pas consommer de fruits car j'ai des pics c'est pas des pics d'hypoglycémie c'est des pics d'hyperglycémie exemple prise au glucomètre 4 à jeun après 6 ou 6 et demi puis descente jusqu'à 2,2 oui ça c'est les valeurs du québec alors conseil fruits jus ce sera certainement utile à d'autres nom de la plante pour régénération du pancréas merci je demeure au québec d'accord donc là ce que tu décris c'est que finalement tu prends des fruits tu as un pic d'hyperglycémie et une hypoglycémie résultante donc effectivement il y a une très grosse faiblesse pancréatique ça c'est pas normal c'est absolument pas normal et c'est là où ça devient intéressant c'est à dire que il y a des personnes qui disent ben voilà regardez ces personnes mangent des fruits et elles ont un pic d'hyperglycémie puis d'hypoglycémie donc on va leur proscrire les fruits et alors là ce raisonnement il est complètement fallacieux il est complètement fallacieux parce que ce qu'il faut bien savoir c'est que un organisme qui fonctionne bien les fruits et bien il les tolère totalement et il n'y a pas de pic d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie c'est pas normal donc on a deux solutions soit on évite complètement les fruits sauf que les fruits sont les seuls éléments qui vont pouvoir régénérer le système soit et bien on régénère le système effectivement on régénère le système alors on régénère le système comment est ce que tu peux faire tu peux déjà tu peux déjà bien avec tes fruits consommer toujours des quelques graines de chia qui vont ralentir un petit peu l'assimilation qui vont ralentir la diffusion des sucres et qui vont éviter un petit peu ces pics hyperglycémique d'autre part je proposerai pas mal moi aussi de regarder la quantité de graisse dans l'alimentation si il y a pas mal de graisse dans l'alimentation bien je limiterai je limiterai fortement les noix et les choses comme ça et parce que souvent il y a une interaction il y a une interaction qui n'est pas profitable entre les deux ensuite pour régénérer le le pancréas et le métabolisme des sucres j'irai voir les glandes surrénales avant tout j'irai voir les glandes surrénales plus spécifiquement même d'abord que le que le pancréas je prendrai la spécifiquement de la vitania somnifera parce qu'elle a une action à la fois sur les intestins le pancréas les glandes surrénales donc elle a un spectre elle a un spectre vraiment très très intéressant spécifiquement pour le pour le pancréas et la sécrétion d'insuline moi je prendrai dans les jus du jus de topinambour le topinambour contient de l'inuline qui est vraiment excellent je me ferai des jus de carottes topinambour ça ça pourrait être ça pourrait être la très très bonne solution ensuite je me ferai ouais vitania somnifera jus de carottes topinambour prendre des graines de chia pour ralentir l'assimilation aux besoins consommer tes jus et tes fruits plus lentement beaucoup plus lentement pour ralentir l'assimilation mais à part ça l'hypoglycémie ça se règle avant tout avec une régénération des glandes surrénales tous les problèmes de métabolisme des sucres sont liés en grande partie aux glandes surrénales et aux tubes digestifs donc résoudre ces problèmes là c'est c'est régénérer ces zones là voilà tout simplement donc hypoglycémie ouais je l'ai vu chez des personnes il y a des personnes récemment qui sont venus qui étaient toujours en hypo ou en hyperglycémie hop ça montait ça descendait ça montait ça descendait la solution elle a été simple elle a été simple c'est uniquement régénérer les glandes surrénales et ça fait tout son effet donc je pense que c'est pas la peine de développer plus long plus loin que ça ça devrait suffire à à te résoudre à peu près tout en toutes les questions alors guillaume merci guillaume alors les raisons pour lesquelles je t'écris eh bien je suis cru et je mange surtout des smoothies de fruits matin midi et soir bravo mais seulement voilà une recette me manque horriblement j'avais comme habitude avant de remplacer mes sandwichs par des feuilles de choux avec dedans de la purée de cacahuètes bio oulala purée de cacahuètes bio cette recette me manque aussi j'ai remarqué que je mangeais beaucoup moins de légumes depuis que je ne consommais plus de purée d'oléagineux ben alors donc tu veux quelque chose de dense tu veux quelque chose de très très dense le truc le plus dense que je connais c'est le banane date voilà c'est le banane date mais bon la purée de cacahuètes bio franchement c'est c'est tout sauf un bon choix pour moi la plupart du temps elles ne sont pas crues surtout l'agent hervé je ne pense pas qu'elle soit cru et puis c'est archi concentré les arachides c'est parce qu'il ya de plus digeste pour le corps et puis alors les purées de cacahuètes on surmange on surmange on surmange de la matière grasse c'est vraiment pas idéal si tu veux quelque chose de bien bien dense mais tu as le banane date le fameux banane date je pense que ça devrait pouvoir te et d'ailleurs tu sais que plutôt que se faire des smoothies bon si je te fais des smoothies de fruits ok parce que le mélange feuilles vertes avec avec fruits moi mais si tu veux te faire un truc qui est excellent et qui nourrit pas mal tu te prends tes feuilles de choux et dedans tu te mets des bananes tu te mets des bananes archi mûres dans tes feuilles de choux tu te mets des bananes tu te mets des bananes et un mélange de bananes date dans tes feuilles de choux et tu vas voir c'est carrément carrément excellent et je pense que tu peux retrouver retrouver un peu le même plaisir je suis très addict au sport et j'aimerais avoir du muscle sec sans prise de tissu à dix peu as tu des conseils bah oui manger des fruits manger des fruits et pas de la purée de cacahuète bio manger des fruits et faire du sport manger des fruits et faire du sport et tu vas voir ta masse grasse qui va diminuer et ta quantité de muscles qui va augmenter voilà tout simplement toute façon les les muscles on n'est fait pas dans le on n'est fait pas dans la cuisine mais on les fait dans la ne serait ce qu'une cuisine mais on les fait dans le dans la pratique sportive donc augmente tes fruits tu as vu au début de la vidéo je les redis mais avec les matières grasses finalement on va avoir plus tendance à stocker du gras alors qu'avec les sucres on va l'utiliser pour la thermogénèse ou si on fait du sport pas pour la thermogénèse mais pour la l'action sportive et donc et donc au final la construction de muscles donc tu trouveras tous les acides aminés toutes les protéines dont tu as besoin je sais je sais que tu le sais dans tous les fruits que tu consommes donc pas de souci avec ça pas besoin de prendre des poudres des poudres blanches de protéines pour pour faire du muscle il n'y a pas de secret il faut il faut taper comme disent les sportifs donc il faut pratiquer il faut exercer son score son corps et et avoir une ration calorique suffisante avec des fruits une question donc voilà voilà guillaume ensuite bonjour je viens de découvrir le cru je veux faire la transition mais en ce moment j'aimerais bien avoir des trucs et savoir quels aliments manger pour ne plus avoir de bouffée de chaleur et de la rétention d'eau je me sens gonflé de partout je présume que c'est ça je me sens gonflé de partout alors ça ça c'est normal ça c'est tout à fait normal les premiers temps particulièrement c'est lié aux éliminations de sel dans le corps on va avoir énormément de rétention d'eau ça peut durer quinze jours trois semaines pas plus et après ça se dégonfle d'ailleurs il ya beaucoup de gens quand ils commencent à manger cru ils enflent ils enflent pendant une semaine pendant deux semaines deux semaines et demie et il commence à s'affouler et souvent au bout de deux semaines et demie il a mais j'ai enflé j'ai des oedèmes un peu partout le cru ça ne va pas pour moi et il s'arrête là et il reprend une alimentation extrêmement salée extrêmement non non la désaccoutumance au sel elle est psychologique mais elle est aussi physiologique et la plupart du temps il faut quinze jours à peu près pour griner tout ça donc le seul moyen c'est de bien boire de bien boire prendre du jus de carotte pour stimuler les reins accepter cette phase de transition situé en pré ménopause et que tu penses que ça peut être que ça peut jouer aussi tu peux prendre de la racine de yam de la racine de yam en gélules qui va aider bien pour ça mais avant tout moi je l'accepterai le passage je pense que c'est juste le moment de transition et ça c'est très bon à connaître sachez que la plupart des gens qui vont démarrer vont faire de la rétention d'eau donc si vous conseillez quelqu'un qui démarre dans le cru et qu'il fait de la rétention d'eau c'est lié aux éliminations de sel et c'est normal et c'est bon signe par contre dans le cru éliminer le sel systématiquement et drastiquement donc voilà j'espère que ça va que ça va pouvoir te parler donc accepter le passage et prendre des racines de yam si c'est de l'après ménopause ensuite alors une question de sarah tout d'abord un grand merci mon mari va beaucoup mieux après quelques heures au lit du cucurma de l'arpagophitum suivi d'un jeune à l'eau il a pu remarcher quasiment normalement excellent pour ce qui est de la diète frugivore si le but est de désacidifier est-ce que les citrons pamplemousse nectarine prune peuvent convenir oui parce que ces fruits sont acides au goût mais ne sont pas acides après digestion dans l'organisme si l'organisme a assez de vitalité donc aucun problème ceci semble acide au premier abord oui au goût mais ce ne sont pas des acides des éléments acidifiants j'ai déjà précisé il ya les aliments acides au goût et les aliments acidifiants pour l'organisme et c'est deux choses totalement différente les aliments acides au goût c'est les éléments quand on les met dans la bouche ils sont acides les aliments acidifiants c'est les aliments qui après digestion vont finalement avoir une balance entre acides et minéraux qui va être excédentaire en acide il faut bien comprendre que il faut à peu près 20 éléments minéraux pour neutraliser un élément acide d'accord si un élément après digestion apporte massivement des éléments acides il va puiser dans les réserves minérales du corps pour pour neutraliser ces acides et donc cet aliment va être dit acide parce qu'il va apporter plus d'acide que de minéraux au corps en fait tous les éléments apportent un petit peu d'acide et apporte des minéraux il ya certains aliments ils apportent très peu d'acide et tellement de minéraux que ces acides sont neutralisés par les minéraux de ces aliments et donc finalement ce qui va être apporté au corps après digestion c'est des minéraux il ya d'autres aliments et bien qui vont apporter beaucoup d'acide peu de minéraux donc il n'y aura pas assez de minéraux dans ces aliments pour neutraliser les acides apportés par ces aliments après digestion donc ces aliments vont être dit acidifiant après digestion donc attention acide c'est en goût acidifiant c'est après digestion qu'est ce qui est acidifiant la viande les céréales les produits laitiers tous les produits animaux tous les produits cuits manufacturés raffinés transformés sont acidifiants le thé le café sont acidifiants le miel est même acidifiant qu'est ce qui n'est pas acidifiant les fruits et qu'est ce qui n'est particulièrement pas acidifiant et particulièrement alcalinisant les légumes verts voilà donc vous avez le truc des fruits et des jus verts donc quelles plantes conseillerez vous pour désacidifier le corps je n'ai pas vu mais peut-être avez vous posté une vidéo sur le thème de l'acidose de l'organisme pour désacidifier le corps qu'est ce qu'il faut faire et bien il faut d'abord apporter des minéraux des minéraux c'est des jus des jus verts et des fruits mûrs uniquement uniquement ensuite il faut faire bouger la linve pour faire bouger la linve qu'est ce qu'on a on a des plantes astringentes parce que ces acides et bien ils vont être remis en circulation donc il faut les évacuer donc on va faire bouger la linve des plantes astringentes et du mouvement physique du sommeil pour désacidifier détoxiner l'organisme mais c'est juste du grand classique s'il ya de l'acidité musculaire il ya une plante qui est qui est excellente je l'avais noté parce que je l'ai trouvé récemment ouais le palure le palure pour la je le dis pour tous les pour tous les sportifs pour pour aider contre l'acidité musculaire typique des sportifs ou une acidité spécifique et bien le palure est une excellente plante mais simplement en faisant bouger la linve avec des plantes astringentes en faisant bouger la linve avec des fruits il n'y a pas mieux pour faire bouger la linve et pour décongestionner la linve en prenant des jus verts pour avoir un apport minéral suffisant et pour neutraliser tous ces acides et bien on va on va désacidifier l'organisme alcaliniser détoxiner régénérer donc alcaliniser c'est apporter des matériaux alcalin avec des fruits et des légumes verts uniquement donc voilà et pour pour votre mari c'est vraiment ce que je recommande donc des jus des jus en quantité là moi je le mettrai en grande partie sous sous diète de jus ensuite une question ah oui il y a eu deux questions coup sur coup une de dédiée et une de garance savoir si on pouvait conseiller un livre pour démarrer et savoir tout sur l'alimentation crue en français il n'y en a pas beaucoup en français il y en a même il y en a même quasiment pas malheureusement et je le je le déplore je sais qu'il ya beaucoup de gens qui ont qui ont démarré avec un livre qui s'appelle l'énergie du cru qui est mais qui a beaucoup inspiré de gens donc tu peux regarder ça sinon eh bien il ya ces vidéos dans lesquelles j'essaie de partager un maximum de choses mais en livre français si il ya bah il ya le livre de norman walker il ya le livre sur les jus de norman walker qui est excellentissime que je recommande que je recommande particulièrement donc le livre sur les jus de norman walker oui ensuite qu'est ce qu'il y aurait donc les jus frais pour votre santé qui est excellent il ya un livre qui est vraiment intéressant bon que je regarde moi qui m'a inspiré mais qui qui n'est pas mon livre de chevet mais qui est quand même quelqu'un qui connaît qui comprend quand même beaucoup de choses très très intéressante qui s'appelle alimentation santé spiritualité d'un médecin qui s'appelle gabriel cousins alors qu'il est très orienté qui est crudivore qui est très orienté quand même qui n'est pas très orienté fruits donc ça il faut le savoir mais qui a quand même des idées très intéressante bon qui est très inspiré par le les principes indiens de nourriture vata les dosha les choses comme ça j'adhère pas tout à fait mais tu peux y jeter un coup d'oeil sinon en français pas grand chose si vous connaissez les choses en français qui soit intéressante j'attends j'attends avec impatience que soit traduit le livre du docteur douglas gramme la 90 10 10 qui là serait enfin une très très bonne référence pour l'instant il n'est pas traduit il est très simple à comprendre pour les gens qui comprennent un petit peu l'anglais c'est l'un des des plus simples à lire en anglais donc douglas gramme c'est vraiment là c'est une on commence à rentrer dans les références sinon il ya les livres des grands hygiénistes traduits en français les livres d'herbert shelton les livres les livres de monsieur mosseri aussi qui peuvent être très intéressants et puis des livres de physiologie des livres de physiologie de médecine si ça vous intéresse voilà mais l'hygiène alimentaire le crédivorisme qui soit complet non non j'en connais pas j'en connais vraiment pas en tout cas en en tout cas en français sinon en anglais bien il ya les livres de la personne qui me forme la robert morse qui sont excellentissime il ya en anglais il ya énormément de ressources là il suffit de regarder un petit peu mais en allemand aussi pour les gens qui comprennent l'allemand il ya des ressources mais mais en français très très peu il est temps d'ailleurs je fais une appel au traducteur il est temps moi j'ai des j'ai des propositions de livres à traduire là il ya du travail à faire mais il ya vraiment du travail pour les traducteurs c'est un appel vibrant un appel vibrant pour les traducteurs et j'aimerais bien que dans les dans les deux trois ans à venir on puisse traduire des livres je suis je suis prêt à vraiment m'y impliquer m'y impliquer vraiment fortement ensuite une question une question une question une question une question deux ah oui c'est une question de marine alors bonjour thierry ok merci beaucoup marie dit les questions que je me posais sont celles ci le chocolat cru est il bon en petite quantité ou est-ce une surcharge pour le foie la moutarde j'en mange pas mal oui oui c'est une surcharge pour le foie une surcharge terrible en plus le chocolat cru pour moi c'est bien pinaute j'y crois pas j'y crois absolument pas c'est de toute façon extrêmement transformé extrêmement concentré c'est un excitant j'y crois pas la moutarde j'en mange pas mal au repas du soir quand je trouve que ça donne du goût on m'avait dit même que les éléments qui pique sont bons pour le foie qu'en penses tu alors ce que j'en pense c'est que tu en burn out et tu as besoin de moutarde et ça ça va vous intéresser pourquoi est-ce qu'on a besoin d'excitants quand un cheval est épuisé qu'est ce qu'on fait si on veut le faire continuer à marcher si on veut le faire continuer à avancer on cravache on le fouette et bien il ya beaucoup de gens qui me disent voilà j'arrive pas dans l'alimentation crue à me séparer des épices du sel des moutardes des petits excitants comme ça pourquoi parce que les surrénales sont les surrénales quand elles sont basse quand elles sont épuisées quand il n'y a plus d'énergie dans le système on a besoin d'excitants pour cravacher la moutarde les trucs qui piquent les épices le piment l'ail toutes ces épices là sont liées à une faiblesse surrénalienne uniquement uniquement à des attachements aussi des attachements culinaires mais qui disparaissent très rapidement si vous avez un besoin compulsif de sel de d'excitants de toutes sortes c'est les glandes surrénales qui sont épuisées la moutarde en est un je déconseille la moutarde il ya du vinaigre dedans mais sache que c'est lié à ton burn-out c'est lié à ton burn-out et quelque part en prenant la moutarde tu cravaches un peu plus tes glandes surrénales donc plutôt que de la moutarde moi déjà je prendrais plutôt des épices un peu plus douces parce que c'est c'est quand même très agressif la moutarde très agressif en plus pour la muqueuse intestinale pour l'œsophage ça va te brûler la muqueuse le vinaigre est extrêmement agressif aussi donc donc la moutarde moi je ne je n'en prendrai pas je suis tenté de prendre de l'argile par voie interne le matin à jeun donc voilà intéressant intéressant souvenez-vous en on cravache on cravache les glandes surrénales je suis tenté de prendre de l'argile par voie interne le matin à jeun je sais que l'argile peut faire des merveilles sans qu'on sache vraiment comment elle agit qu'en penses tu et surtout est-ce compatible avec les plantes adaptogènes que je prends ben ça dépend pourquoi tu peux prendre de l'argile oui l'argile peut être utile en cas vraiment d'acidose massive moi j'utilise l'argile uniquement en cas de relâcher de crise d'acidose dans le dans le jeune sinon je n'utilise pas particulièrement en interne mais moi je ne le pas au moment que je vous je prends les plantes ça c'est évident sinon donc je séparerai les deux je séparerai les deux prises mais sinon oui tu peux prendre des plantes tu peux prendre des plantes adaptogènes et de l'argile en voie interne je voulais te parler des conseils de france guillain que tu connais il me semble oui je connais ses conseils j'avais suivi depuis deux ans tout ce qu'elle disait en pensant que je détenais enfin la meilleure façon de manger or elle préconise de manger toujours des fruits secs avec des oléas doux de consommer sa recette miam oh miam tous les jours dans lequel on mélange deux cuillères à soupe d'huile avec des fruits et de faire des repas à cinq éléments c'est à dire un repas où l'on mélange huile légumes légumineuses protéines féculents merci la digestion et pour couronner le tout elle me disait que pour remonter mon taux de fer je devais manger du boudin aux pommes trois fois par semaine bref je crois que je me suis tué le foie petit à petit avec tout ça le boudin aux pommes oui j'imagine et tu dis de faire tout l'inverse de ça je piège pourquoi ça plus le stress au travail ça m'a fait un burn out bon ben c'est bien tu as compris où était ton erreur que penser de ces conseils quand on sait que cette personne se dit de formation hygiéniste et ben que que c'est pas de l'hygiénisme que c'est tout sauf de l'hygiénisme si si on parle à n'importe quelle personne qui pratique l'hygiénisme et qu'on présente ses conseils là à une quelqu'un à une personne qui pratique l'hygiénisme ou qu'on se réfère aux écrits des grands hygiéniste tout ça c'est absolument contraire à toute notion d'hygiénisme déjà mélanger des fruits secs avec des oléagineux pour moi c'est une aberration c'est une aberration totale au niveau digestif consommer des huiles c'est une aberration aussi je sais bien qu'il ya cette histoire des craies se brûlent et ainsi de suite mais tout ça c'est dans un référentiel culivore c'est dans un référentiel cuits et tous ces travaux sont faits dans des référentiels cuits donc c'est pour ça que je pense que ça ne marche pas le boudin pour remonter les taux de fer si une personne est épuisée et en anémie c'est que son foie est extrêmement mauvais et donc elle n'a pas besoin de boudin parce qu'elle ne va pas le métaboliser qui plus est bon on va pas parler des choix éthiques on va pas revenir là dessus mais alors vraiment manger du sang vraiment pas le plaisir qu'on peut avoir à ça on n'a pas besoin de boudin pour remonter les taux de fer on a besoin de jus de jus verts il n'y a pas de plus bio disponible que les jus verts en matière de fer et n'importe quelle anémie en fer va être remontée en deux trois semaines avec simplement des jus de légumes donc il faut arrêter avec ses croyances les protéines et féculents ce ne sont pas des aliments physiologiques pour l'être humain ça nourrit toutes les infections fongiques du tube digestif et c'est pour ça qu'on a tellement de candidoses tellement d'infections fongiques tellement de mycoses de mycoses cutanées de mycoses internes de mycoses vaginales de mycoses de mycoses partout les légumineuses il ya c'est chargé de purines les huiles sont des matières grasses concentré donc à part les légumes je ne retiens rien et en plus il n'y a pas vraiment de fruits frais là dedans il ya des fruits secs qui ne sont quand même pas l'idéal donc voilà ben tout ça c'est tout sauf de l'hygiénisme c'est aussi simple que ça c'est tout sauf de l'hygiénisme je te conseille de lire les conseils des grands hygiénistes que tu connais certainement déjà je crois et tu verras toi même que c'est complètement contraire à ton avis pourquoi tous les naturopathes recommandent de manger trois quatre voire jusqu'à six cuillerées de soupe à l'huile de première pression à froid par jour dans ton discours nous n'avons pas besoin d'autant de quantité d'huile non on a besoin d'aucune quantité d'huile on peut avoir besoin d'oléagineux on a besoin d'aucune quantité d'huile alors il ya quelque chose qui cloche bah oui bah oui mais je parlais avec une amie là récemment qui me disait que il ya quelque chose qui cloche effectivement que les les cas de dégénérescence actuellement en termes de santé et bien ils sont ils sont pléthores il ya des cancers partout il ya des il ya des maladies auto-immunes entre guillemets partout il ya des enfants qui sont malades quasiment à la naissance partout il ya des gens qui sont de plus en plus en mauvaise santé partout donc l'alimentation elle est de plus en plus raffinée les huiles ne sont pas un aliment physiologique pour l'être humain je veux dire tout ce que tu trouves dans une huile tu le trouve si tu veux consommer des olives nickel consomme des olives pas de l'huile d'olive tu trouveras beaucoup plus d'éléments dans l'olive que dans l'huile d'olive tu trouveras tout ce que tu trouves dans l'huile d'olive plus des tas de choses si tu peux consommer des noix tu peux consommer des amandes des sésames du tournesol il ya énormément de graines à consommer il n'est pas besoin de consommer sans huile je vois pas l'intérêt de consommer sans l'huile qui a-t-il dans l'huile qu'on ne trouve pas dans la graine point d'interrogation qui a t-il dans l'huile qu'on ne trouve pas dans la graine qui a-t-il dans la graine qu'on ne trouve pas dans l'huile des tas de choses donc voilà voilà ma réponse par rapport à ça donc les naturopathes et ainsi de suite c'est bien pour ça que je ne suis pas naturopathe et c'est bien pour ça que je n'ai pas fait d'étude de naturopathie pourrais-tu revenir sur le fameux régime d'okinawa le régime alimentaire des habitants d'okinawa n'a rien à voir avec ce que nous faisons jus de légumes plus fruits ouais ils consommaient pas de jus de légumes et de fruits par contre ils consommaient beaucoup de légumes et de fruits il n'avait pas de jouisseur et pourtant ils vivent très longtemps et mangent beaucoup de produits de la mer des légumes cuits et du gluten dans les soupes miso non ils consomment très très peu de gluten quasiment pas de gluten ça par contre c'est dire qu'ils consomment du gluten c'est c'est pas très peu vrai ils consomment des légumes des légumes cuits et des produits de la mer ils en mangent ils en mangent un petit peu bon la différence c'est qu'ils ont un climat différent qui prône le calme dans leur façon de vivre c'est surtout qu'ils vivent dans un total environnement totalement différent comment expliquer que leur alimentation si différente leur réussit aussi bien parce qu'ils ont des conditions de vie totalement différent je veux dire nos grands-parents nos grands-parents n'avaient pas tous les problèmes que l'on a parce que le contexte était totalement différent il s'agit d'être pragmatique dans le contexte et le monde où l'on vit dans l'incarnation qu'on était venu accomplir dans cette époque de vie et puis alors moi le fameux régime okinawa je t'avouerai que je crois que c'est encore un énorme leurre qu'on nous sort sans cesse il ya toujours des tribus qu'on nous sort de je sais pas où ça nous renvoie à une espèce d'éden c'est aussi pour servir des discours des discours diététiques qui qui arrange bien des personnes qui arrange bien des personnes en tout cas on ne peut pas comparer et on ne peut pas mettre comme ça en regard une chose et l'autre de façon aussi aussi directe donc le contexte est totalement différent donc va okinawa prend les gens d'okinawa donne leur plus de fruits et plus de et un juicer pour manger plus de légumes et je suis certain qu'ils vivront encore plus longtemps donc moi ça pour moi c'est pas antinomique voilà ensuite tu me dis dans une biocoop j'ai entendu une conversation de deux personnes qui disaient qu'il ne fallait pas manger trop de carottes car le bêta carotène en trop grande quantité était mauvais pour le foie faux au contraire ça régénère le foie j'imagine que tu vas me répondre qu'il n'y a pas de danger mais as tu une explication à cette idée oui que c'est quelque chose de fou c'est tout je veux dire je n'ai pas commencé à on peut pas on peut pas essayer de contreprouver les choses qui sont fausses si quelqu'un annonce quelque chose de faux il faut qu'il le prouve le bêta carotène est excellent pour le foie pour régénérer le foie il n'y a pas mieux que la carotte et le jus de carotte concernant les baies de génie on trouve en boutique budo du junièvre juniperus communis donc c'est le genièvre est ce que c'est les baies dont tu parles oui oui ça va très très bien c'est pas du genévrier cad mais voilà j'ai pris du roi cutane il y a quelques années et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes nerveux d'ailleurs je ne sais pas si ça n'explique pas mes problèmes nerveux actuels totalement en tout cas tu parles d'isothérapie homéopathique est-on obligé de passer par ce processus ou bien avec les années le corps pourra éliminer en mangeant correctement le problème c'est une échelle de temps c'est une échelle de temps c'est à dire que si tu veux passer des années à être sous l'influence du roi cutane et sous une influence très très forte et très délétère je pense que tu peux éliminer mais je ne suis même pas sûr je ne suis même pas sûr dans ce cas là moi je recommanderais l'isothérapie homéopathique oui parce que le roi cutane c'est quelque chose de totalement anti naturel et qui sort du contexte presque de le corps n'est pas muni pour détoxiner ça ou alors il faudra les taper très très fort avec des plantes des plantes très fortes qui vont permettre de déséquestrer ça mais c'est au cours d'une détoxination très très massive ou alors il faudrait jeûner par exemple moi je ferai un jeune un jeune ou une mono diète de fruits avec des plantes qui vont aller taper très profond au niveau au niveau cellulaire mais si tu veux pas aller aussi radicalement alors c'est l'isothérapie homéopathique pour éliminer ça parce qu'effectivement si tu as beaucoup de problèmes nerveux le roi cutane il est certainement pour beaucoup et donc je relance cet appel toutes les personnes victimes du roi cutane il ya beaucoup d'informations sur le net mais attention attention des tas d'états nerveux qui sont incompréhensibles sont liés aux problèmes de roi cutane et à l'intoxication au roi cutane donc pour déséquestrer tout ça tu sais c'est un peu comme pour les métaux lourds c'est pas facile c'est pas facile et même l'alimentation crue le corps n'est pas vraiment muni là c'est quelque chose pour lequel la génétique elle n'est pas donc il faut il faut le faire par des tas de choses les jus de légumes les fruits les fruits vont être essentiels pour faire sortir au niveau cellulaire ça c'est vraiment la base des plantes astringentes oui des fruits astringentes des plantes astringentes du plantain du gaillet gratteront tout ça oui ensuite du sauna pour faire pour faire ouvrir les émonctoires de la peau particulièrement et faire sortir au niveau du niveau cellulaire il ya il ya des gens qui utilisent la chlorella mais pour le roi cutane moi je crois que l'isothérapie homéopathique je connais pas d'autres vraies solutions voilà je ne connais pas d'autres solutions vraies solutions surtout vu l'urgence souvent de de la nécessité de détoxination ensuite comme alors une question d'isabelle comme je fais de l'arthrose à 44 ans j'ai consulté une naturopathe qui me demande de consommer deux cuillères à soupe d'huile d'olive par jour qu'en penses-tu je ne vois aucun lien entre l'arthrose et et l'huile d'olive aucune strictement aucune l'arthrose c'est un problème de métabolisme du calcium et c'est un problème d'acidose calcium glandes thyroïdes acidose réduire les causes d'acide mais alors le lien entre l'huile d'olive et l'arthrose ça me dépasse ça me dépasse complètement c'est pas que je limite la consommation d'huile d'olive c'est que je la recommande absolument pas l'huile d'olive n'est pas un élément sain et physiologique les olives sont un aliment sain et physiologique en quantité normale mais l'huile d'olive est un aliment concentré qui ne va rien ajouter si tu as de l'arthrose moi je foncerai sur des jus de céleri carottes céleri par exemple carottes pommes céleri ou pommes céleri pour l'arthrose c'est absolument fabuleux tu apportais énormément d'éléments minéraux mais certainement pas de l'huile d'olive donc je me prendrai des verres de jus de pommes carottes céleri et non pas des verres d'huile d'olive et voilà la différence ensuite une question de samuel bonjour thierry tout d'abord merci pour ton site voilà je suis insuffisant rénal la dialyse est prévue entre la fin de l'année et l'année prochaine mes reins se détruisent à cause de la maladie de berger une maladie auto-immune ces derniers détruisent les glomérules donc mes reins se détruisent les iga s'agglutinent et forment des paquets dans les glomérules des reins leur créant une souffrance qui attire les globules blancs ces dernières détruisent les glomérules je voudrais savoir si les jus sont conseillés dans mon cas je continue à manger beaucoup de fruits et de légumes même si j'ai des excès de spasmophilie lorsque j'en abuse des crampes aux mains aux pieds aux jambes quel jus me conseille tu s'il te plaît alors on va pouvoir parler à nouveau de la maladie auto-immune donc maladie auto-immune qu'est ce que c'est dans la compréhension de l'âme actuelle c'est le corps le système immunitaire fou du corps qui se rebelle contre lui-même et qui attaque ses propres cellules pourquoi est ce qu'il attaque ses propres cellules du rein parce que ces cellules sont marquées avec des produits des produits anormaux elles sont marquées avec des toxines le corps il n'est pas fou il vient éliminer il génère une prolifération des globules blancs là où il faut faire du nettoyage les globules blancs sont là pour nettoyer les bactéries sont là pour nettoyer les levures sont là pour nettoyer les microbes sont là pour nettoyer il faut arrêter de penser que nous sommes les gentils agressés par des vilains méchants des systèmes immunitaires qui dysfonctionnent des virus et des bactéries qui viennent nous agresser et il faudrait s'en protéger il faudrait les supprimer non ils sont là pour résoudre des déséquilibres et des situations anormales et pour ramener à une seule et même chose qu'on appelle l'homéostasie d'état d'équilibre donc l'homéostasie et bien on la retrouve en détoxifiant l'organisme dans ton cas c'est au niveau des reins c'est au niveau des reins qu'il y a une acidose extrêmement massive donc ce que je ferai c'est que je régénérerai massivement mes reins donc glandes urrénales et reins de façon massive donc les fruits et les jus, oui, pour les reins particulièrement moi je me ferai des jus de carottes, persil, je rajouterai des baies de genièvre je prendrai du genièvre, genièvre, chien dents, barbe de maïs en gélules en plantes sèches mais j'irai fort sur le jus de carottes, persil, avec du céleri aussi ça va vraiment bien aider au niveau des reins pour les fruits, je prendrai les fruits mais au début lentement parce que je comprends bien qu'avec des reins qui dysfonctionnent ça peut être difficile donc je les prendrai tranquillement je me méfierai beaucoup de la déshydratation et des fruits diurétiques donc vas-y doucement quand même, ils peuvent être excellents mais vas-y doucement sur la pastèque par exemple tu la consommes parce qu'elle va être essentielle pour toi mais tu la consommes doucement la pastèque tu te fais du jus de pastèque avec la peau mais tu la consommes doucement donc jus de pastèque avec la peau en été excellentissime mais à consommer très tranquillement parce que tu as encore une faiblesse à ce niveau-là donc tu es en phase de régénération il y aller très fort sur les plantes adaptogènes pour remonter les surrénales et remonter les reins il y aller très fort sur le jus de carottes, carottes persil désacidifier tout ça, désacidifier en apportant beaucoup de minéraux avec les fruits, les jus de carottes parfait faire bouger la lymphe et d'après moi la dialyse, si elle est prévue pour la fin de l'année tu peux l'éviter complètement tu peux l'éviter, tu as quelques mois devant toi là il n'y a aucun problème vas-y fort sur les jus, fort sur les fruits n'hésite pas à prendre des plantes médicinales dont je t'ai parlé et tu vas voir que tout ça, ça va se désacidifier au maximum n'hésite pas aussi à marcher tous les jours pour vraiment permettre la circulation de la lymphe parce qu'il va y avoir beaucoup d'acides qui vont être relâchés et tout ça, ça va se régénérer ça peut se régénérer à très très grande vitesse et surtout voilà, ne te prive pas de fruits et de légumes mange-les tranquillement, doucement mais ne te prive pas surtout de fruits et de légumes c'est les seuls qui vont pouvoir désacidifier ton organisme et permettre que finalement la maladie auto-immune disparaisse d'elle-même puis qu'il n'y aura plus d'acidose au niveau cellulaire donc c'est la seule solution voilà ensuite ensuite alors un courrier de flore très très intéressant parce qu'il montre à quel point on peut on peut se laisser on peut se laisser normaliser et sa pensée elle peut être elle peut être gouvernée finalement par les pensées diététiques et un petit peu tous les principes que peuvent nous assémer la diététique et le regard des autres depuis que j'ai commencé l'alimentation crue j'ai un problème avec les bananes en fait le matin au réveil j'ai très faim au départ j'ai commencé par manger le matin 3-4 bananes avec du citron et des dates sauf que parfois j'en mange encore une ou deux dans la journée donc ça fait 6 bananes et le soir pour me caler j'aime bien après mon jus vert manger 2-3 bananes ça fait 8-9 bananes 8-9 bananes donc ça fait à peu près 700-800 calories à peu près donc l'équivalent de une petite collation un petit déjeuner avec du pain beurre confiture ça fait à peu près ça voilà entre nous je trouve que c'est quand même que ça fait trop de bananes par jour et pourquoi ? pourquoi ça fait trop de bananes par jour ? 8-9 bananes par jour pourquoi est-ce que ça ferait trop de bananes par jour ? je connais des enfants qui mangent très facilement ça alors qu'ils ont 3-4 ans du coup je suis revenu au pain aux petites épôtres et châtaignes fait maison pour le petit déjeuner avec de la purée d'amande en très fine couche sauf que j'ai tellement faim le matin que je mange 4 à 5 tartines ben voilà donc tu as faim le matin donc quand tu mangeais des bananes c'est parce que tu avais faim sauf que maintenant tu manges des tartines alors qu'avant tu mangeais des bananes alors qu'avant je mangeais sans gluten et sans lait je prenais 2 tartines le matin et que ça me suffisait largement mais comme je te l'ai dit je mettais aussi une très grosse couche de purée d'amandes donc qu'est-ce qu'il y a ? le matin tu as faim que ça soit de la purée d'amandes que ça soit du pain du pain de petites épôtres et châtaignes ou des bananes et bien tu as faim et tu as besoin de manger donc là c'est à toi de choisir soit tu choisis les bananes qui sont pour moi la nourriture physiologique par excellence du corps humain soit du pain de petites épôtres soit de la purée d'amandes la purée d'amandes et qui est tout sauf idéal mais dans tous les cas tu as faim donc je ne vois pas pourquoi les bananes ça serait trop et la purée d'amandes, la grosse couche de purée d'amandes ça ne serait pas trop là il faut vraiment que tu te rendes compte qu'il y a quelque chose qui tient au regard extérieur sur toi je ne souhaite pas vivre avec une consommation aussi importante de bananes alors là mais est-ce que c'est toi qui ne souhaite pas vivre ? et pourquoi ? pourquoi ? qu'est-ce qui ne va pas ? c'est comme si moi je te disais moi je te dirais je ne souhaite pas vivre avec une consommation aussi importante de pain ou de je ne sais pas quoi je ne vois pas quel est le problème avec la banane on peut vivre moi je connais des gens qui ont vécu pendant six mois en monodiète stricte de bananes en ne mangeant que des bananes et qui ont vu leur santé améliorée de façon drastique en mangeant du pain le matin ça me permet d'en manger plus qu'une dans la journée et donc deux trois le soir après manger cependant ça fait toujours quatre bananes dans la journée ce qui n'est pas peu pourquoi ce n'est pas peu ? quatre bananes c'est le... enfin je veux dire n'importe quel snack de bananes moi j'en mange quatre cinq six bananes je ne sais pas, bon pas actuellement parce qu'en été j'en mange pas beaucoup mais je ne vois pas où est le problème je ne vois pas où est le problème là vraiment je t'engage à interroger le regard que peuvent avoir les autres sur toi parce que d'après moi il y a quelque chose qui ne va pas que manger le matin pour ne pas trop manger de bananes et surtout ne pas avoir faim trop vite ? manger des fruits merci d'avance pour ta réponse pour info j'ai eu pas mal de commentaires de gens qui jugent le fait de manger une alimentation crue comme une aberration il faut manger de tout en petite quantité et ne pas faire les choses de manière accessible comme je fais alors là on est encore face aux peurs des autres on l'a déjà exploré ensemble c'est uniquement les pleurs, les peurs des autres et ça tu n'y pourras jamais rien donc c'est à toi de te construire des vraies croyances, des vraies convictions et à partir de ces vraies croyances, de ces vraies convictions, d'aller vers ce qui te paraît normal là moi tout ce que je lis, tout ce que j'entends c'est des normalisations c'est... je veux dire on vit dans un monde complètement fou on a des aliments qui sont les aliments physiologiques pour l'être humain qui sont les aliments qui nous nourrissent, qui nous nourrissent en profondeur qui nous nourrissent aussi nos sens, qui nourrissent notre joie qui sont aussi... qui sont l'évidence pour régénérer le système nerveux pour régénérer les reins, pour régénérer... pour remettre tout en place il faut juste arrêter de nuire et apporter des aliments anormaux on a de l'aliment qui est essentiel et la perversion de ce monde c'est qu'on a réussi à nous persuader que cet aliment, cet aliment qui est le fruit, était mauvais pour nous qu'il était anormal de manger plus de deux bananes alors que par contre manger un gros pain de pâtes c'est normal mais qu'est-ce que c'est que les pâtes ? c'est des sucres complexes les sucres complexes c'est des sucres sauf que c'est complexe et puisque c'est complexe et que notre digestion elle est souvent très parcellaire et bien ça va nourrir une prolifération fongique dans nos intestins ça va nourrir tous les problèmes liés au gluten qu'on va retrouver ensuite si c'est des pâtes de blé enfin je veux dire c'est un aliment antiphysiologique mais la perversion de ce monde c'est qu'on nous a persuadés que le fruit n'était pas adapté je vous dis c'est à croire que c'est une conspiration de la folie une conspiration de la folie pour nous séparer pour nous séparer de je ne sais pas quoi c'est quelque chose qui me dépasse qui me fait m'arracher les cheveux ça fait que l'on ruine la terre avec des techniques culturales qui nous font produire des céréales dans des grands champs de monoculture qui sont un épuisement pour le sol qui sont une horreur en termes de biotope alors que des vergers c'est la chose la plus régénérante et la plus pérenne qui soit ça détruit les corps ça détruit les esprits on va voir ça ensuite je ne comprends pas je ne comprends pas c'est une entreprise suicidaire qui a entrepris l'être humain voilà moi je continuerai sur mes bananes je continuerai sur mes bananes parce que je ne vois pas je ne vois vraiment pas après le problème des autres leur peur par rapport aux bananes c'est les leurs c'est les leurs mais moi je refuse de rester dans cette logique de la peur quelque part c'est du grégaire c'est du grégaire le discours on peut manger de tout un petit peu tatati tatata c'est faux c'est absolument faux on ne peut pas manger de tout un petit peu on ne peut pas boire de l'huile de vidange on ne peut pas boire des éléments qui sont des poisons pour le corps qui ne sont pas adaptés ne sont pas adaptés quelle que soit la dose un poison est un poison quelle que soit la dose voilà moi ça je le sais il y a des aliments qui sont pour moi totalement antiphysiologiques et ce sont des poisons quelle que soit la dose ensuite et bien voilà on va parler de poison j'ose te demander quel traitement de plantes pour un enfant de 12 ans avec le syndrome de ADHD je suis désespéré car sa maman veut le soumettre à un dur traitement allopathique alors ADHD c'est des troubles de l'attention c'est ce qu'on appelle l'hyperactivité des enfants donc qu'est ce que c'est que l'hyperactivité des enfants ce sont typiquement l'action des céréales des céréales à gluten mais de toutes les céréales et même des pseudo céréales le quinoa le millet tous les glucides complexes c'est ces syndromes là on supprime tous les glucides complexes particulièrement le gluten tous les produits à base de gluten et tous vos syndromes d'ADHD de troubles du comportement d'hyperactivité d'hyper agressivité des enfants du trouble de la concentration vont disparaître instantanément c'est une maladie civilisationnelle liée au gluten uniquement uniquement et c'est une folie et moi aussi je serai désespéré comme toi en état parce que sa maman veut le soumettre à un dur traitement allopathique il ne s'agit pas de rajouter de la chimie à tout ça à un enfant qui est déjà extrêmement dans une situation extrêmement difficile il faut arrêter de nuire simplement arrêter de nuire il faudrait proposer à sa maman trois semaines strictement sans gluten trois semaines juste trois semaines trois semaines strictement sans gluten et là elle va voir la différence mais il faut qu'elle fasse l'expérience sur trois semaines et quand je dis strictement sans gluten c'est vraiment lister tous les produits sans gluten donc c'est qu'à la limite qu'elle fasse des légumes cuits à la vapeur pour son enfant à la rigueur de la quinoa, du millet mais même ça moi je ferai trois semaines sans céréales sans céréales et qu'elle voit en trois semaines elle a la chance de voir et là elle va voir elle va voir et je pense qu'elle ne reviendra pas elle ne reviendra pas sur ce qu'elle a vu mais je veux dire moi aussi je suis effaré effaré de voir qu'il y a des enfants que l'on transforme psychiquement que l'on sépare d'eux-mêmes en les intoxiquant avec du gluten et en plus une fois qu'ils sont devenus hyperactifs et ainsi de suite les enfants qui ont une sensibilité d'ailleurs une sensibilité extraordinaire la plupart du temps et donc ils sont devenus hyperactifs et bien qu'est-ce qu'on fait ? on leur donne une espèce de camisole chimique pour les calmer c'est juste une folie là c'est juste une folie mais tous les troubles de l'attention chez les enfants sont liés au gluten uniquement ensuite et bien voilà on arrive au bout oh là oui mais je vois le compteur aussi arrive au bout salut Thierry donc là c'est une question d'Arnaud salut Thierry merci pour tes vidéos j'ai plusieurs questions à te poser tout d'abord je voudrais faire un voyage en Thaïlande ou au Pérou il y a deux ans j'avais pris un traitement contre le paludisme voilà pour un voyage en Thaïlande ou au Pérou je t'ai entendu dire que tu déconseillais tous tes types de vaccins et aussi de prendre un minimum de médicaments que faire pour éviter les maladies des pays chauds je suis allé dans tous ces pays je n'ai jamais pris un seul vaccin il n'y a strictement aucun problème on n'a absolument pas besoin du vaccin contre le paludisme par contre si tu désires prendre le risque d'épuiser ton organisme d'avoir un choc anaphylactique après la prise du vaccin voire de dégrader ta santé de façon massive alors tu peux prendre un traitement contre le paludisme moi je te déconseille tout traitement contre le paludisme quand je suis en voyage je ne lave pas mes fruits particulièrement je ne prends aucune précaution je mange mes fruits tranquillement là où je suis c'est tout c'est tout il n'y a que pour l'eau où je fais attention et où je bois la plupart du temps une eau minérale ou des choses comme ça parce que je ne connais pas les réseaux d'eau ça effectivement je fais attention c'est la seule chose à laquelle je fais attention en voyage c'est la qualité de l'eau uniquement tout le reste je n'en fais pas on va faire un sujet bientôt sur la vaccination même si je ne peux strictement pas dire dans ces vidéos tout ce que je voudrais dire parce que ça me ferait prendre trop de risques mais il est clair que je ferai tout sauf une vaccination contre le paludisme voilà ça va affaiblir ton organisme plus qu'autre chose alors je te l'ai déjà dit mais je fais beaucoup de sport avec des compléments en protéines forte réduction depuis la découverte de vivres crus juste des acides aminés un coupin a essayé de se mettre uniquement aux fruits incluant bananes pour l'énergie et pastèque pour la citrulline sans restriction avec quelques graines tout en continuant à l'intensité habituelle il s'est nettement vu perdre en masse musculaire avant de me lancer je voulais savoir comment tu expliques cela alors première question est-ce qu'il a perdu réellement en masse musculaire ou est-ce qu'il a perdu en masse première question parce que souvent il y a une fonte graisseuse ensuite il y a des sur-développements dus aux poudres de protéines parce qu'elles sont anabolisantes que tu ne trouveras pas dans le cru dans le cru tu vas développer une musculature physiologique et normal qui va être une musculature fine noueuse efficace mais dans la nature l'homme dans son biotope originel il n'était pas lourdement musclé il était capable de grimper aux arbres il était puissant mais il n'était pas particulièrement musclé il n'avait pas des muscles saillants il avait des muscles puissants et ça c'est tout à fait autre chose donc je pense que si on cherche à faire du bodybuilding dans le cru avec des fruits on est mal parti parce que le bodybuilding c'est antinaturel c'est totalement antinaturel donc on ne pourra pas avoir ce type de développement avec le cru et avec les fruits on va avoir un développement physiologique un développement qui va aller vers la pleine santé qui ne va pas aller vers le tape à l'oeil c'est certain ou moins vers le tape à l'oeil mais qui va aller vers la pleine santé et l'épanouissement de l'être ça oui donc voilà ma réponse à ça donc peut-être qu'il y a une petite fonte musculaire mais parce que ce n'était pas une musculature naturelle naturelle mais je peux t'assurer que je connais beaucoup de personnes qui consomment uniquement des fruits et qui ont une musculature absolument exceptionnelle il y a beaucoup de coureurs par exemple qui utilisent ça, des coureurs d'endurance mais il y a aussi des gens qui ont une musculature développée alors tu me parles de jeûne à l'eau aussi durant quelques jours n'est-ce pas dangereux de continuer à travailler sachant que ce n'est pas un travail trop physique moi je ne mélangerai pas jeûne à l'eau et travail voilà parce qu'on est dans des états émotionnels quand on jeûne à l'eau qui sont ce qu'ils sont et je ne suis pas certain que ça soit adapté avec une activité de travail ça c'est à toi de voir mais je pense que tu aurais tout intérêt à réserver les moments de jeûne à un moment où tu seras tranquille et d'ailleurs pour aller plus profondément dans le jeûne parce que je l'ai déjà expliqué mais qu'est-ce qui se passe ? la détoxination elle est aussi émotionnelle et si on... et bien le corps si on le sollicite avec des interrelations, du travail, de la marche et bien la détoxination elle est moins profonde et le jeûne à l'eau il a beaucoup moins d'intérêt c'est bien pour ça que les jeûnes à randonnée ont plus de succès que les jeûnes alités pourquoi ? parce que dans l'absolu c'est plus facile le corps détoxine moins donc c'est clair que le jeûne hygiéniste allongé il est beaucoup plus difficile entre guillemets à supporter il est moins sexy on va dire parce qu'on détoxine beaucoup plus fort et que c'est moins confortable par contre on va taper beaucoup plus profond et là on a la chance de pouvoir avoir réellement une régénération et personnellement je pense qu'il vaut mieux privilégier des moments pour faire des jeûnes hygiénistes plutôt que de faire des pseudo-jeûnes je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose pour l'organisme alors tu me dis que ton projet est de quitter ce monde de consommation et de me contenter de m'occuper de moi et de mes proches et non d'une entreprise qui va à l'encontre de mes principes écologiques excellent 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 mon projet serait d'investir dans un terrain la richesse de demain absolument absolument d'y mettre des arbres fruitiers et de me nourrir au maximum avec des produits de saison et locaux mais le monde ne veut pas de ça et nous empêche de vivre ainsi impôts prix du local exclusion sociale pas d'encouragement pour ceux qui se préoccupent du plus important comment tu fais toi ? et bien comment je fais moi ? je plante je plante mais tu sais je plante même tu sais il n'y a pas… tu peux créer l'abondance et l'abondance fruitière même sur des tout petits terrains même sur des tout petits terrains j'ai un principe qui me plait beaucoup c'est de commencer là où je suis maintenant c'est de commencer là où je suis maintenant et de m'amuser avec ce que j'ai sous la main comme outil et je sais bien que c'est très difficile que les valeurs auxquelles nous croyons elles ne sont pas obligatoirement portées par ce monde et j'ai fait un appel à la plantation d'arbres fruitiers et je pense aussi que c'est la plus grande des richesses pour nous et pour toutes les générations qui viennent et que moi si j'avais plus d'argent que je n'ai actuellement j'achèterai encore plus, j'achèterai de la terre je planterai des arbres de façon massive et c'est pour ça que je n'ai pas peur je n'ai pas peur de cette énergie qu'est l'argent et vraiment j'encourage toutes les personnes qui ont de l'argent à ne pas avoir peur et ne pas culpabiliser avec leur argent au contraire si vous avez fait de l'argent entre guillemets en ayant une activité dans une entreprise, une activité salariée, une activité quelle qu'elle soit et bien c'est le bon moment pour la réinvestir pour le bien de la planète et pour le bien des hommes et pour le bien de toutes les générations et des enfants qui arrivent en plantant des arbres et ça c'est très important et c'est vrai que c'est la vraie richesse de demain vous savez il y a un proverbe indien qui dit le jour où l'homme blanc aura coupé tous les arbres il se rendra compte que les billets de banque ne se mangent pas et bien je veux dire que toutes ces histoires de crise financière, de peur qui nous tournent autour planter les arbres, planter les arbres vous allez voir que la peur elle disparaîtra parce que là l'abondance elle sera là l'abondance c'est là, l'abondance et la santé, on a tout sous la main planter un verger, laisser des plantes sauvages et médicinales se développer sous les arbres et avec ce verger et ces plantes sauvages et médicinales vous avez tout sous la main pour régénérer tous les corps et les peurs elles sont loin de nous à partir de ce moment là et en plus qui plus est une fois que ce verger est installé le travail est minimal comme on l'avait vu la dernière fois par rapport à un potager c'est donc la solution idéale donc oui, oui, oui je t'encourage et comment est-ce que tu le ferais, comment est-ce que je ferais dans ton cas et bien je commencerai là où j'en suis, je ne sais pas où tu habites mais si tu n'as qu'un balcon et bien je mettrais des bacs sur mon balcon et je commencerai à planter, je commencerai à planter, à partager à voir si on ne peut pas lancer des jardins partagés, des vergers partagés à acheter en collectif, à se rapprocher des personnes à partager ton projet avec d'autres personnes voilà, voilà un petit peu les solutions que je pourrais te proposer voilà, donc il y avait beaucoup beaucoup de questions aujourd'hui on a beaucoup parlé pas mal d'acidose, de désacidification c'était aussi la journée huile d'olive vous avez vu, donc voilà désolé, petite coupure, on avait dépassé l'heure donc voilà, je viens de m'en rendre compte donc consommons des olives et plantons des oliviers pas la peine de consommer des litres d'huile d'olive consommons des amandes et des fruits et allons directement à l'aliment intégral et il suffit comme je vous l'ai dit de rétablir les conditions normales et on voit tout se remettre en place je ne connais rien qui ne puisse se régénérer à ce niveau là je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle soirée selon le moment où vous regarderez ces vidéos merci de les partager, de les communiquer aux personnes à qui elles peuvent apporter des informations merci vous aussi de témoigner, de témoigner de tout ce que cela peut faire dans vos vies et de témoigner autour de vous n'hésitez pas à partager ça, à partager des jus, à partager des fruits c'est vraiment le moment, il y a des fruits partout actuellement bon jus et bel été à vous à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru merci